Bonjour Samuel, on parle d'entraînement, il y en a un qui s'est bien entraîné puisqu'il est devenu numéro 1 mondial, c'est Andy Murray. Tout à fait, oui, ça faisait un moment qu'il espère atteindre cette première place mondiale. La preuve, à 29 ans, il devient le premier joueur, le joueur le plus âgé à atteindre pour la première fois le sommet de la hiérarchie mondiale depuis l'Australien John Newcomb. C'était en 1974. D'un côté, il le mérite puisqu'il n'a jamais aussi bien joué. Il suffit de voir ses statistiques. 45 matchs gagnés sur les 48 derniers disputés, 6 tournois remportés sur 8 joués, dont son deuxième Wimbledon et également son deuxième titre Olympique à Rio. De l'autre, c'est un tout petit peu un concours de circonstances puisqu'il profite de la baisse de régime de Djokovic, de Nadal et de Federer, ses plus grands adversaires. Allez, on écoute justement le principal intéressé. Je trouve que la plus belle chose avec cette première place mondiale, c'est que j'ai toujours eu à affronter de redoutables adversaires qui m'ont rendu la tâche presque impossible. Cette année en particulier, j'ai dû jouer tellement de matchs et battre tellement d'adversaires en participant à un grand nombre de tournois. J'ai dû me battre sans arrêt. Ça a été très difficile. Et justement, la finale du Master 1000 de Paris se jouera cet après-midi. Ce sera contre John Eisner Samuel. Tout à fait, oui. L'américain n'a pas eu à forcer pour dominer Marine Silic en 2-7-6-4-6-3. Le géant de 2,8 mètres redoutable en ace établit même un record, celui d'avoir servi le plus grand nombre d'ace en 2016 avec 1141 réalisations. Malgré tout, John Eisner devra se dépasser pour battre le nouveau numéro 1 mondial qu'il n'a jamais battu en 7 rencontres. Et on va passer tout de suite au rugby pour une victoire hors du commun au stade Soldier Field de Chicago. Et oui, le Haka cette fois-ci des All Blacks n'aura pas suffi à déstabiliser le 15 du trèfle qui s'offre un succès historique. Un match qui a commencé tambour battant avec des Irlandais qui menaient déjà 25 à 8 à la pause avec 3 essais pour finalement s'imposer 40 à 29. Il aura fallu attendre leur 29e rencontre internationale et 111 ans pour que les Irlandais battent enfin la Nouvelle-Zélande. La dernière fois, c'était donc en 1905. Cerise sur le gâteau, les All Blacks avaient réussi une série incroyable avec un enchaînement de 18 victoires consécutives. Un autre record, donc bravo à l'Irlande ! Historique donc, allez on passe maintenant au football avec Barcelone qui va affronter ce soir le FC Séville. Oui, c'est le gros choc de cette 11e journée de Liga. Lors des 17 dernières rencontres face à Séville, les Blaugarnas ont gagné 10-13 fois avec seulement 4 matchs nuls pour aucune défaite. A noter également que Messi est à l'aise face à cette équipe puisqu'il n'a jamais autant marqué contre aucune autre équipe avec 26 réalisations. Le numéro 2 au classement de la Liga qui se déplace pour affronter le numéro 4. Un match qui promet, on va justement écouter l'entraîneur de Barcelone, Luis Enrique, qui ne sous-estime pas son adversaire. Chaque fois que nous avons perdu, nous avons reconnu les mérites de nos adversaires et nous nous sommes relevés pour les matchs suivants. Non seulement nous savons comment gagner, mais nous sommes tellement bons que nous savons aussi comment perdre. Séville, c'est une équipe qui sait comment attaquer et qui défend de manière intense. Ils ne vont pas céder des balles facilement, ils vont nous mettre la pression, réduire notre espace. Ils ont un atout grâce à leurs meilleurs joueurs qui ont un excellent profil. Donc, je le répète, difficulté maximale. C'est pour ça qu'ils sont là, où ils sont dans la Ligue et c'est un match important pour nous. Et on va changer de thème pour parler de sportifs hors du commun. Ce sont Samuel, ces artistes dans les airs. C'est ça, oui, ça se passe, attention, à 600 mètres de haut des sportifs de l'extrême qui se font appeler les Flying Frenchies. Ils ont utilisé donc une highline, c'est en fait une corde tendue. Et ils ont eu la bonne idée d'utiliser une planche de surf comme une tyrolaine, on le voit sur ces images. Ils ont poussé le défi encore plus loin puisqu'ils sautent de la planche pour faire du base jump. Oh là là, mon Dieu, est-ce que c'est impressionnant. C'est impressionnant, je vous laisse profiter avec la musique, c'est encore mieux. Merci beaucoup Samuel. Et d'ailleurs, c'est sur ces images qu'on va se quitter. Mais vous restez avec nous car dans quelques instants, nous allons parler de chocolat. Plus seulement aimer délicieux, mais certains spécialistes réalisent des prouesses artistiques incroyables. Vous allez voir, vous verrez que certains n'hésitent pas à dépenser des sommes folles. Pour se faire plaisir, madame, messieurs, si vous aimez le chocolat, cette émission est pour vous, alors ne bougez pas.